Au rapport du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles, durant neuf jours, les participants ont débattu des différents thèmes déclinés dans le rapport du Haut Comité des Réformes, comme à l'ouverture sur le chef de l'État Idriss Débitno qui a présidé la cérémonie de clôture. Nous reviendrons sur ce télement au cours de ce journal. Dans son discours de clôture, le président de la République Idriss Débitno s'est félicité de la pertinence des actes qui ont été formulés selon les thématiques et a salué la maturité des Tchadiens qui ont une fois de plus su transcender leur divergence. Suivez plus tôt. Au moment où prennent fin le riche échange sur la réforme de nos institutions, je ne saurais intérioriser ma joie et dissimiler ma fierté. Tous ensemble, dans un élan fortement patriotique, nous avons franchi un palier décisif dans la construction d'un nouvel édifice institutionnel de notre pays. Aussi, voudrais-je remercier du fond du cœur l'ensemble des participants et participantes à ces forums pour leurs précieuses contributions et leurs apports féconds. Au lancement des travaux du Forum National Inclusif sur les réformes institutionnelles, j'avais mis un accent particulier sur les envergure liés à la tenue de ce rendez-vous national. J'annonçais, en effet, la naissance de la nouvelle République, résolument tournée vers le futur et portée d'espoir pour le peuple irgien. Aujourd'hui, j'ai pu affirmer avec force que l'aube nouvelle a commencé au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus. Le socle de la nouvelle République a été posé. Mieux, tout le dispositif institutionnel qui devrait porter l'état refondé a été étudié dans les menus détails et dans toutes les subtilités. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer la pertinence des différents actes qui ont été formulés suivant les thématiques au menu de cette rencontre. De même, je me félicite de l'ambiance cordiale, conviviale et citoyenne qui a régné durant toute cette rencontre. A travers ce climat d'harmonie collective et de compréhension mutuelle, vous avez démontré de manière fort expressive que les Tchadiens savent transcender toute divergence et à planir toute contradiction quand il s'agit de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous devons être fiers de cette attitude patriotique et de cette conduite responsable. Il me plaît également de souligner l'esprit démocratique du débat qui s'est instauré tout au long de ces assises. La libre confrontation des idées qui étaient la matrice des échanges s'est pleinement manifestée. Aucun courant d'opinion ou lobby quelconque n'a eu le droit de citer dans cette salle mythique. Aucun point de vue n'a été imposé aux participants. Seul l'art du compromis a été la règle d'or de ce retrouvaille fraternelle. J'ai un autre à titre illustratif. En matière de forme de l'Etat, ma suggestion axée sur la fédération ou la régionalisation qui découle de mon projet de société n'a pas fait d'unanimité. Je m'incline devant le choix libre et souverain de participants des participants au forum qui ont opté pour l'état unitaire fortement décentralisé. Comme annoncé, revenons sur les temps forts qui ont marqué la cérémonie des clôtures du forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. C'est un reportage signé à Def Ahmad Ben Rahman. Le forum national inclusif sur les réformes institutionnelles a tenu toutes ses promesses au regard de la participation active des tiadiennes de tous bords. Comme à l'ouverture, le président de la République Idriss Déby-Hitno, initiateur du projet de réforme, a marqué de sa présence d'un saut particulier la cérémonie des fins de travaux de ses assises qui s'inscrivent désormais en lettres d'or dans les annales de la République. Les tiadiennes de l'intérieur du pays et de la diaspora ont, dans un élan patriotique, exploré toutes les pistes permettant d'aborder la prochaine quatrième République dans la paix et la concorde nationale. Toutes les sensibilités ont marqué leur adhésion aux valeurs de la nation. Dans son intervention, le président du Présidium a salué le patriotisme des participants avant de fonder son espoir sur les fruits de ce travail issu d'un consensus. Qu'il n'est pas toujours et qui n'a pas toujours été aisé de parvenir à l'unanimité dans notre pays, mais connaissant la mentalité des frères et sœurs tchadiens, l'intérêt national a su emporter sur les considérations partisanes qui ne nous serviront pas et surtout les résolutions que vous avez adoptées ce matin traduiront ce consensus de vouloir vivre ensemble en paix, de vouloir vivre à l'éternité ensemble. Au terme des travaux, cinq recommandations ont été adressées. Nous, peuples tchadiennes, participants au Forum national inclusif tenu du 19 au 27 mars 2018, recommandons ce qui suit. Prendre en compte les besoins spécifiques des nomades, notamment dans le domaine de l'éducation et la santé. Le Forum recommande avec insistance le changement de comportement et de mentalité de tous les tchadiens autour des valeurs fondamentales qui doivent constituer le socle de la 4e République, à savoir la paix, le vouloir vivre ensemble, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme. Les participants ont recommandé en outre les retours des tchadiens en exil et la revue de la charte des partis politiques. Le Forum national inclusif a également débouché sur 14 résolutions dans l'optique de consolider la démocratie et l'efficacité de l'État. Vous suivrez la rediffusion intégrale de la cérémonie des clôtures du Forum national inclusif à partir de 22h sur Télé-Tchad. Forum économique Tchad-Russie, au deuxième jour, les travaux, les opérateurs économiques des deux pays ont étudié ensemble le cadre juridique des affaires au Tchad. Ici sont réunis les membres du Centre russe des affaires et ceux de l'organisation patronale des entreprises du Tchad. Les deux parties s'informent grâce aux personnes-ressources des règles et spécificités de l'enregistrement des sociétés étrangères, des mesures incitatives qu'accorde la fiscalité tchadienne, des procédures de coût de création d'entreprises et enfin font des analyses pointues sur le climat des affaires au Tchad. Si les immenses potentialités agro-pastorales et minières attirent sans débat les investisseurs russes, le cadre juridique n'est pas tout à fait favorable. Nous allons organiser tout à l'heure des rencontres directes entre les investisseurs et les experts du ministère des Finances, notamment des services des impôts, pour leur expliquer qu'en dehors du cadre normatif, il y a des régimes préférentiels. Et donc ces régimes préférentiels-là leur seront expliqués pour qu'ils comprennent qu'il y a des facilités et qu'il est important qu'ils n'aient pas peur. Situé à la croisée de l'Afrique, le Tchad a une position stratégique idéale pour les affaires. Raison pour laquelle, dans les innovations des impôts ici annoncées, il est prévu la facilité de déduire à 40% la valeur du régime fiscal. Une aubaine pour les partenaires russes et les jeunes promoteurs engagés dans le monde des affaires. Coopération Tchad-Emirats Arabes Unis, le ministre de la Jeunesse, du Tourisme et de la Culture, Diber Younous, a reçu la visite de l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs points, notamment les financements des infrastructures culturelles au Tchad. Dans le souci de promouvoir davantage les actions en faveur de la Jeunesse, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Tourisme, des Sports et de l'Artisanat, Diber Younous, multiplient les contacts avec les partenaires du Tchad. C'est la raison pour laquelle une rencontre d'échange a eu lieu entre le ministre Diber Younous et l'ambassadeur des Emirats Arabes Unis au Tchad, Mohamed Chamsi. Les deux personnalités ont discuté sur divers points. Il s'agit notamment du financement pour la construction d'un centre culturel et d'un complexe sportif, du financement pour la prise en charge d'une construction de la maison de l'Artisanat à Goui et l'accompagnement du ministère dans le domaine du tourisme. En réponse, le ministre Diber Younous promet à son interlocuteur de présenter le dossier du projet en question pour sa mise en œuvre dans un meilleur délai. Deuxième session du comité de pilotage du programme régional interinstitutionnel pour la qualité de l'éducation. La rencontre se tient depuis ce matin ici à N'Djaména. Objectif, examiner les différents documents soumis par le comité de pilotage du dit programme. Falambi Soudan. Former des cadres capables de concevoir, d'appliquer, de suivre, d'évaluer et de valider des alternatives susceptibles de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation est le socle de cette deuxième session du comité de pilotage du programme régional interinstitutionnel pour la qualité de l'éducation. A l'entame de son allocution, le directeur général de l'alphabétisation de l'éducation inclusive Boring Mba Celestin salue la présence de toutes les délégations à ses assises et rassure ces derniers que le gouvernement fait de l'alphabétisation son cheval de bataille. Dr Rufay Ali, directeur général de l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle du Niger, leur enchérir que son institution est disposée à accompagner les pays membres dans l'alphabétisation de leur population. Jean-Philippe Liman, directeur suppléant du bureau de la coopération suisse au Tchad de rappeler que son organisation s'appuie sur les forces vives pour passer son programme afin d'alphabétiser toutes les communautés. La secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et de la promotion civique Nguese Dubaï dit Félicité rappelle que le Tchad a l'image de certains pays de la sous-région et peuplé d'une population majoritairement en alphabète. Nguese Dubaï dit Félicité de poursuivre que cette situation est causée par plusieurs facteurs entre autres l'accès limité à l'éducation et la qualité de l'éducation dispensée. Dans le reste de l'actualité, le directeur général du conseil des chargeurs du Tchad a procédé ce matin à la clôture de l'atelier de formation sur le renforcement des capacités et les performances économiques à l'international. Une formation organisée à l'intention des opérateurs économiques. Le conseil des chargeurs du Tchad renforce les compétences des opérateurs économiques dans le domaine de la transaction commerciale. Une formation qui traduit la volonté du gouvernement tchadien en matière de la diversification de l'économie nationale. Placé sous le thème « Vente et achat à l'international, technique de paiement et conditions de livraison », les promoteurs de la croissance économique vont à travers les orientations données à l'issue des assises régulariser les conditions d'achat à l'international. Il me plaît de remercier tous les participants pour avoir répondu présent à l'invitation à cet atelier qui, je l'espère, vous a permis de vous familiariser avec les outils appropriés du commerce extérieur, de la logistique, bref, du transport multimodal. Cette formation organisée par le conseil des chargeurs du Tchad est rendue possible grâce à la contribution des formateurs venus du Sénégal. Elle s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entre les deux États. Le président du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme, Ahmad Yaqub, et les différents chercheurs ont présenté conjointement les projets d'études et de recherches pour lutter contre l'extrémisme violent. C'était ce matin dans la commune du 8e arrondissement. Pour lutter contre l'extrémisme violent, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme initie 10 projets à l'endroit des personnes touchées par la secte Boko Haram. Objectif, sensibiliser et conscientiser la population sur la déradicalisation des répantis de la secte et de l'extrémisme violent. Plus spécifiquement, les projets concernent les zones du lac Tchad, les établissements scolaires de la ville de N'Djamena et les centres d'accueil pour les enfants défavorisés. Le phénomène du terrorisme est devenu un phénomène mondial, transnational, qui ne connaît pas de frontières, qui nécessite une lutte commune avec tous les pays, avec tous les partenaires, avec toutes les organisations, que ce soit nationales et internationales. Créé en 2018, le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme violent a pour objectif principal de cibler, chercher et traiter les causes de la secte Boko Haram. Les membres de l'association Zulia ont tenu hier une conférence de presse objectif, faire l'état des lieux de leur association et présenter le bilan de leurs activités. Contradu, Abdelhali Mohamed Saliba Bayarou. Les bilans des activités de l'association Zulia, la présentation du Nouveau Testament en langue arabe et les préparatifs de la célébration de la 19e édition de Zulia sont inscrits au menu de cette conférence de presse animée conjointement par le président du conseil d'administration de Zulia, le coordonnateur et le président du comité de dédicaces. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, les conférenciers ont expliqué toutes les activités qui seront présentées lors des festivités. L'association Zulia a été créée le 30 septembre 1999. Depuis cette date, l'association œuvre dans plusieurs domaines, entre autres, la traduction de la Bible, la cohabitation pacifique entre les filles et fils du peuple garab et d'autres activités culturelles, éducatives et sportives. Le mariage précoce, ses causes, ses conséquences sociosanitaires et la lutte pratique néfaste. Voilà les points abordés à cette séance de sensibilisation qui a regroupé les chefs des carrés de la ville d'Ati et les membres des associations féminines et des groupements de production. Initié par Mme Souraïa Moukhtar Mahdi, membre du CONAV, entendez, Conseil national des femmes, ce débat a été animé par un panel composé de Mme Souraïa Moukhtar Mahdi, du maire premier adjoint de la ville d'Ati, Abakar Moussa, du secrétaire général du département du Bata Ouest à Hissène Palais Baymakrio et du préfet du du département, Ahmad Tidjani Moussa. Selon les orateurs, chaque année, des milliers d'enfants à travers le monde et plus particulièrement des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et même souvent avant l'âge de 11 ans. Cette pratique est fréquente au Tchad et notamment dans le Bata où plus de la moitié des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Dans le Barsara, c'est une cérémonie d'installation du nouveau chef des cantons de Koldaga qui a eu lieu. Cérémonie présidée par le secrétaire général du département de Barsara, Ahmad Garasta. N'gaba Adwa est le nouveau chef des cantons de Koldaga dans la sous-préfecture de Bekourou, région du Mandoul. Plus de 24 villages sont sous sa responsabilité. Les défis sont grands mais aussitôt installés, ses premiers mots sont des engagements. Le nouveau chef des cantons de Koldaga promet se mettre au service de sa population. Pour bien mener à bien cette noble mission, N'gaba Adwa sollicite des différentes couilles sociales de son canton, l'entente, la solidarité et le respect de l'autorité de l'État. A cet effet, il exhorte les jeunes à s'unir autour d'un idéal qui est celui du développement de leur terroir. Installant le nouveau chef des cantons de Koldaga, le secrétaire général du département de Barsara, N'gaba Adwa Adwa, a attiré l'attention de celui-ci sur sa lourde exaltante mission qui est entre autres déveillée à l'exécution des lois et règlements et chargée de promouvoir l'action gouvernementale dans sa circonscription. Le secrétaire général l'a invité tout en comptant sur sa loyaité et son dynamisme à veiller au développement économique et social de son canton. Et puis dans la sous-préfecture de Roro, le chef de canton arabe Abidye sensibilise sa population sur l'importance de la vaccination du bétail et la cohabitation pacifique. C'est une cavalerie qui est venue accueillir le chef de canton arabe Abidye Amat Kebrou à l'entrée de la sous-préfecture de Roro dans le Moyen-Chari. Une forte mobilisation qui traduit leur engagement et soutien au canton. Au menu de cette visite figurent deux points majeurs. Il s'agit de la sensibilisation pour la vaccination du bétail et la cohabitation pacifique. Pour le chef de canton Amat Kebrou, la vaccination du bétail permet de garantir la santé animale et le coût de la vaccination du bétail est fixé à 100 francs CFA. Amat Kebrou invite ses concitoyens à oeuvrer dans la quiétude et de respecter les lois qui régissent la tradition et de se conformer aux décisions gouvernementales. Car le développement du canton exige la culture de la paix. Retour sur la cérémonie des clôtures du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles. Dans sa déclaration, le chef de l'État Idriss Débiton a mis un point d'honneur sur la question de la représentation des femmes dans les différentes instances des prises des décisions. Pour le chef de l'État, l'on doit passer progressivement du principe actuel de quota à une parité intégrale. Il suffit une fois de plus le chef de l'État. Je me rédouis de la proposition recommandant la mise en place d'un Haut Conseil des collectivités décentralisées et des chefferies traditionnelles. Cette structure est forte utile dans le contexte nouveau, surtout qu'elle rendra le fonctionnement du modèle proposé plus harmonien, plus cohérent et plus fluide. Pour des raisons liées à l'efficacité et aux ressources, le futur Conseil des collectivités décentralisées et des chefferies traditionnelles devrait avoir un nombre limité de membres. Une structure légère et souple composée au maximum de 35 membres me paraît raisonnable. Permettez-moi de mettre un point d'honneur sur la question liée à la représentation des femmes dans les différentes instances des prises des décisions. Arrêtons de parler des pourcentages 35, 30, 40, 45. Et passons progressivement, je dis bien passons progressivement du principe actuel à une qualité éthérale. La mise en oeuvre de la parité intégrale s'impose au regard de la prégnance et du rôle que joue la femme tchadienne dans le développement du pays. Cette parité est simplement une exigence de justice et d'équité. Les hommes doivent comprendre cela comme une nécessité pour la société tchadienne. Car si nous devons donner à César ce qui lui appartient, nous devons de même rendre à la femme ce qui lui revient de droit. Préciers actes du Forum inclusif sur la réforme institutionnelle ont une valeur cardinale, car ils doivent, à l'image de la boussole, orienter toutes nos actions futures. C'est pourquoi j'ai fourmis le lever ardent de voir matérialiser dans le meilleur délai les différentes conclusions de cette rencontre historique. Je sais que nous avons tous hâte d'être dans la perspective du changement tant attendu. Pour ma part, je m'engage solennellement devant vous, à veiller au grain sur la mise en oeuvre et le suivi des réformes envisagées. Rien, je dis bien rien, ne doit nous détourner de la voie qui est tracée à la relation. La volonté du peuple tchadien sera respectée dans toute sa plénitude. Le président de la République, Idriss Débyte, nous clôturons les travaux du Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles en culture. L'on tente sur la scène tchadienne, l'artiste Raïs Kim annonce son retour à travers un concert qui sera organisé le 29 mars prochain. Il l'a dit ce matin lors d'une conférence de presse tenue à l'hôtel Radisson. Annoncé à l'espace Talino Manou le 29 mars 2018, le concert de Raïs Kim marquera son retour sur scène. Pour le rappeur, il y a un temps de pause et un temps de travail. C'est pourquoi il invite le public de venir déguster son retour. Je ne reste pas trompé dans ce camp de la dénonciation, dans ce camp de maïfadage, mais aussi que je suis encore un artiste actif sur la scène. Pour ce retour sur scène de Raïs Kim, c'est l'ESAO Hôtel qui est sponsorisé ce spectacle à inviter l'artiste camerounais Minx. Au podium de l'espace Talino Manou, le rappeur tchadien annonce qu'il va faire découvrir au public une de ses nouvelles chansons. Et puis en sport, le comité olympique sportif tchadien et la fédération tchadienne de basketball organisent un tournoi de basketball à Bangor. Objectif détecter des talents afin de renforcer l'équipe nationale. Dionoudi Nestor. Ici à Bangor, chef lieu de la région du Moyen-Kébi-Est, le tournoi a mis en compétition deux équipes. L'équipe de Bangor A face à celle de Bangor B. Un tournoi qui s'est joué en aller et retour. Ces jeunes, qui ont déjà les baies à bas du ballon orange, ont montré un beau match au public. Un match allé, c'est l'équipe de Bangor A qui prend le match de bon côté et le remporte sur un score de 42 points à 35, avec une différence de 7 points. Au match retour, les joueurs de Bangor B ont pris leur revanche en battant Bangor A sur un score de 36 points à 31. Une victoire certes, mais qui n'a pas avantagé les joueurs de Bangor B. Bangor A remporte le tournoi par un goal à verrage individuel avec plus 3. Il a fallu plus heureux pour en faire seulement que deux équipes de 10 personnes. Vraiment, le niveau ne reste qu'à voir. Certaines difficultés que rencontre la ligue de basketball de Bangor ont été évoquées par l'entraîneur Mamat Dagoma. Les responsables de la mission se sont relayés pour rassurer la ligue que leurs doléances seront transmises à qui de droit. La délégation a également remis quelques ballons à la ligue pour le bon fonctionnement du basketball. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas, vous suivrez à partir de 22h la rediffusion de la cérémonie de clôture du Forum national, inclusive sur les réformes institutionnelles. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. Sous-titrage Société Radio-Canada